Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler dans... et ouais, on va parler de ça parce que j'ai été contactée par une marque australienne qui est la Carbon Coco, donc qui font ceci, je vais vous expliquer ce que c'est juste après. J'ai été contactée par eux pour savoir si je voulais faire un petit partenariat avec eux pour tester ce produit, donc bien évidemment j'ai accepté parce que c'est un produit que je trouve très utile pour ma part, surtout s'il fonctionne, bien évidemment s'il ne fonctionne pas le truc il ne sert à rien, mais si ça fonctionne franchement je trouve ça génial parce que je suis quelqu'un en fait qui a les dents, qui jaunisse tout le temps alors qu'elle ne boit ni café ni thé, je ne fume pas, rien du tout, et du coup c'est vraiment pénible parce que mon dentiste m'avait dit en fait que ça devait être ma salive qui faisait ça mais c'est chiant parce que j'ai toujours les dents, j'ai l'impression jaunâtre, je trouve ça dégueulasse en plus donc du coup je me suis dit, pourquoi pas tester ça, franchement si ça marche, c'est juste génial donc en fait qu'est-ce que c'est ? C'est du charbon tout simplement j'ai fait un petit peu des recherches, apparemment ce serait du charbon de noix de coco ils font ça avec les coquilles de noix de coco, ils font leur charbon avec les coquilles de noix de coco donc du coup je trouve ça bien parce que c'est naturel mieux que du coup vous savez les petits stylos blancheurs ou les conneries comme ça qu'on peut avoir dans les dentifrices ou les machins, vous savez qu'il faut mordre, je trouve que ça c'est vraiment à faire par un professionnel c'est pas notre devoir à nous de le faire avec des produits comme ça je trouve que si on veut faire ça vraiment, il faut vraiment plutôt aller chez le dentiste pour le faire plutôt que le faire nous-mêmes il faut savoir aussi que ce petit pot m'a été livré avec cette brosse à dents qui est fait en bambou si mes souvenirs sont bons, oui c'est du bambou, un poil de bambou voilà et franchement elle est hyper agréable, elle est hyper douce vous voyez elle a cette couleur là en fait déjà de base donc le charbon du coup ne la décolore pas, on n'a pas l'impression d'avoir la brosse à dents pris parce qu'elle était comme ça déjà de base les poils sont hyper hyper doux, franchement ça n'agresse absolument pas les gencives mais quoi que ce soit moi j'ai les gencives hyper fragiles je saigne souvent des gencives et depuis que je me brosse avec, je n'ai eu aucun saignement donc franchement nickel, j'ai vu d'autres personnes au contraire à qui ça avait au niveau des gencives fait carrément limite saigner sur des vidéos je ne sais pas comment c'est possible parce que la brosse à dents est super douce et puis le charbon c'est très très fin, on le sent à peine, on le sent quelques grès mais que quand on ferme les dents d'une contre l'autre, franchement je ne comprends pas après c'est clair que niveau propreté, ce n'est pas extraordinaire parce que si vous brossez les dents, la bouche l'ouvre comme ça, ça gicle de partout donc vous avez du noir partout, mais moi personnellement je ferme toujours la bouche quand je me brosse les dents donc du coup il n'y a pas eu ce souci là, que ça coule dans tous les sens ou quoi que ce soit vous m'aviez et restez à peu près propre, à part quand on se rince la bouche évidemment mais en deux secondes ça se rince très très bien et franchement, le truc qui vous fait la vie des rapports parce que ça fait vraiment une semaine que je m'en sers, le truc il est encore rempli à rabot on n'en a pas besoin de vous pour quoi donc je pense que, et puis je pense que c'est même faisable nous-mêmes c'est ma génie, elle m'avait dit ça, que c'était possible de le faire soi-même aussi donc ça peut être aussi une bonne alternative je vous mettrai le prix etc. en barre d'infos n'hésitez pas à aller checker ça, parce que sincèrement de tête je ne me souviens plus donc je vous mettrai le tarif de ce petit produit et voilà jusqu'à maintenant j'utilisais ce dentifrice-ci qui est le Signal Right Now Right Now, c'est ça ouais et du coup j'utilisais celui-ci bon bah évidemment j'ai les dents propres avec mais il ne me blanchit pas les dents quoi franchement c'est pas ça qui me donne un effet blanchissant du coup après j'ai voulu tester celui-ci qui est le Colgate Max Right et ils nous disent que dessus en fait ils marquent que par semaine on gagne une teinte de blanc sincèrement je l'ai testé pendant bien deux semaines et bien j'ai pas vu de différence sur mes dents ça m'a pas blanchi les dents alors peut-être qu'il y en a qui l'auront testé et chez qui ça a marché, dites-moi-le mais en tout cas sur moi ça n'a pas fonctionné du tout en plus ce dentifrice a un effet chelou sur moi quand je l'utilise en fait une demi-heure après l'avoir utilisé j'ai toute la peau qu'on a ici là et bien qui s'enlève carrément j'ai toute la peau qui s'enlève et à chaque fois que je l'utilise quoi le matin ça me le fait, le midi ça me le fait, le soir ça me le fait dès que je l'utilise ça me fait cet effet et j'ai toute ma peau qui s'enlève c'est dégueulasse, ça fait gluant, dégueulasse je sais pas pourquoi du tout ça me fait ça je sais pas s'il est trop fort pour moi parce que j'avoue qu'il est franchement déglingue il est vraiment bien corsé au niveau mentholé mais je sais pas du tout si ça vient de ça ma bouche qui est sensible ou j'en sais rien si vous l'avez utilisé, dites moi-le s'il y en a à qui ça a fait le même effet mais moi je sais pas pourquoi du coup ça m'a fait ça bon bref alors du coup je me suis dit pourquoi pas combiner mon dentifrice du coup que j'utilisais tout le temps combiné avec ceci et combiné avec mon huile de coco je vous explique en fait moi ce que je fais c'est que je trempe la brosse à dents qui est fournie avec je la mouille d'abord parce que franchement ça vole dans tous les sens si vous faites pas attention c'est un truc de malade donc moi je la trempe dans l'eau et après je la mets à l'intérieur du pot comme ça au moins elle est mouillée il n'y a pas de particules qui tombent parce que sinon je vous jure que vous en avez partout c'est un carnage total donc je fais ça je me brosse les dents pendant à peu près 2-3 minutes avec ça je me frotte bien 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 les dents ensuite je viens me laver les dents avec mon dentifrice habituel voilà je me relave les dents avec et ensuite une fois par jour je prends une cuillère à soupe de mon huile de coco et je viens faire un bain de bouche avec pendant 5 à 15 minutes normalement eux ils disent sur leur site 5 à 15 minutes parce que sur leur site à eux ils vendent des petites dosettes en fait d'huile de coco mentholée ou à des goûts spéciaux mais en fait c'est ni plus ni moins que d'huile de coco et de machin on paye je sais plus combien de dosettes 35 euros donc c'est exorbitant c'est n'importe quoi moi j'ai mon huile de coco je la paye 3 euros et quelques ça me suffit largement et je ne savais pas je vous avoue que l'huile de coco avait ces vertus là sur les dents qu'elle blanchissait les dents je ne savais pas du tout donc c'est une belle découverte encore parce que moi je l'utilise parfois en démaquillant je l'utilise sur mes cheveux sur mes cheveux franchement c'est révolutionnaire ça leur fait un bien immense et donc là maintenant je l'utilise aussi pour mes dents donc je prends une cuillère à soupe de mon huile de coco et donc je la prends je la mets en bouche et je la garde ils disent eux entre 5 à 15 minutes moi franchement je ne dépasse pas les 5 minutes parce que c'est vraiment déjà 5 minutes comme ça avec huile de coco dans la bouche je vous jure que c'est quelque chose quoi donc je fais ça une fois par jour avec huile de coco en plus de ça et sincèrement je commence à avoir quelques résultats ça fait une semaine que je l'utilise et je commence vraiment à avoir des résultats mes dents même en texture c'est plus agréable elles sont elles sont brillantes comme lustrées et elles sont un petit peu plus blanches effectivement je ne sais pas qu'est-ce qu'il explique en fait est-ce que c'est réellement le mix des deux est-ce que c'est réellement ça ou ça je ne sais pas trop en fait donc en tout cas moi je sais que l'essentiel c'est que ça fonctionne donc je trouve ça génial et du coup je continue je vais continuer pour voir si dans le temps ça amplifie encore plus la blancheur mais déjà même sur la texture comme je vous disais j'ai les dents elles sont vachement plus douces elles sont plus brillantes on dirait qu'elles ont un effet lustré alors je ne sais pas si c'est une huile de coco qui fait ça ou le charbon mais franchement moi je trouve que ça marche du feu de Dieu donc si vous pouvez tester franchement faites-le parce que moi je suis vraiment très très contente du combo des deux du coup et bien écoutez cette vidéo est terminée en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous portez-vous bien prenez soin de vous et prenez soin des autres bisous abonnez-vous ah